Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur les listes, nous allons examiner comment les utiliser pour organiser et structurer les données d'une application. Alors on a vu dans la première vidéo les trois blocs qui permettent de créer une liste. On a vu aussi les blocs qui permettent de naviguer en lecture et ceux qui permettent d'écrire ou de mettre à jour les listes. Si vous n'êtes pas familier avec les listes ou si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous suggère de la regarder et surtout de faire les exercices, éventuellement les quiz, qui vous permettront de voir quel est votre niveau de connaissance. Les références de ces ressources sont indiquées ici. Alors on a vu dans la première vidéo comment définir et manipuler avec les blocs d'App Inventor les listes simples. Par exemple, une liste de noms, de numéros, de couleurs, mais dans tous les cas des listes correspondant à des variables simples. Ça répond à beaucoup de besoins, mais pas à tous. Par exemple, quand on veut gérer une liste de contacts, on a besoin avec chaque personne d'avoir son nom, son numéro de téléphone, son email, son adresse, etc. Ou pour une liste de joueurs, on peut avoir envie de gérer son profil avec son équipe, son score le plus élevé, etc. Donc on voit que chacun des éléments de la liste précédente est lui-même décrit par une liste de propriétés ou d'attributs. Notre jeu de données, ici la liste des personnes, se ramène alors à un tableau que l'on peut envisager de gérer de différentes manières. On peut définir par exemple une liste pour les noms, une liste pour les téléphones, une liste pour les emails, avec pour chaque utilisateur un index, le même dans chaque liste. Ça n'est pas la bonne manière de faire car ça multiplie le nombre de variables et ça ne permet pas de gérer chaque personne comme un tout. Donc au lieu d'avoir une liste pour chaque attribut, on va garder la structure initiale de la liste et on va remplacer chaque élément par une liste. On va avoir comme ça une liste de listes. Donc au niveau des blocs, si on part de la version précédente, on remplace chaque personne par la liste des attributs qui la décrivent et on obtient ce résultat. On a ici une liste de listes dont le niveau supérieur correspond à la liste des personnes. L'ordre dans lequel ces personnes sont citées dans la liste n'a pas d'importance. Par contre, si on regarde le deuxième niveau qui correspond aux propriétés ou aux attributs de chaque personne, si on intervertit le nom et le numéro de téléphone, ça ne va plus marcher. Donc pour éviter de se tromper sur la signification de chaque index, 1 pour le nom, 2 pour le numéro de téléphone, etc., on va remplacer chaque index par une constante ou une variable qui va nous dire clairement de quoi il s'agit. Donc quand vous manipulez des objets attribués, moi je vous recommande de créer un modèle de cet objet et de définir chaque index par une constante dont le nom vous dira clairement ce sur quoi vous travaillez dans le programme plutôt qu'un chiffre dont vous aurez oublié très vite la signification. Alors on va poursuivre avec la navigation en prenant un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de Uber où on a une liste de personnes qui sont de différents types, de type passagers ou de type mototaxi. Ils ont aussi un statut, vert s'ils sont libres, rouge s'ils sont occupés et une localisation géographique. Alors avec les listes, on va pouvoir les représenter ou les transférer à un serveur de cartes qui va les visualiser ou même compléter cette information par d'autres listes comme la liste des points qui vont être l'itinéraire. Alors vous voyez ici que dans les applications, les listes elles sont omniprésentes. Dans l'exemple choisi, j'ai utilisé deux listes. Une liste simple de tags ou de personnes et une liste de listes qui comprend les données de ces points ou de ces personnes. Ça correspond au schéma qui est en bas avec à gauche une liste simple, avec un nom pour chaque index et à droite une liste de données où je vais retrouver latitude, longitude, type et statut. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser la solution qui est décrite en haut avec une seule liste de listes. À titre personnel, je préfère la seconde solution pour trois raisons. Premièrement, elle permet de naviguer plus facilement à partir du nom en utilisant la première liste. Deuxièmement, elle nous prépare au passage vers les bases de données en réseau qui utilisent la notion de tag ou de clé. Et troisièmement, elle va nous permettre de naviguer ou de pratiquer la navigation entre des listes interdépendantes, la liste des points et la liste des données de ces points. Alors on va passer à la programmation et on va le faire à partir d'exercices qui sont dans le canevas qui est accessible à l'adresse suivante. Je clique sur ce lien. Vous-même, vous devrez rentrer l'adresse. Et App Inventor va s'ouvrir en me demandant le mot de passe si je ne suis pas connecté. Après 10-20 secondes, le canevas correspondant aux exercices s'ouvre sous forme de projet et en français. En l'occurrence, il s'appelle liste N2 start. La deuxième manière de faire pour charger ce canevas d'exercice, si vous êtes déjà sous App Inventor, c'est de charger le projet depuis un dépôt ou un repository dont on va donner l'URL. Là, je la copie-colle. Et j'appuie sur OK. Alors je vois que dans ce repository où se déposent, j'ai actuellement deux exercices, la liste N1 et la liste N2. Je pars de la liste N2 et je lance. Alors ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de projet de même nom dans votre liste de projet. Et au bout de quelques secondes, on a le liste N2 start qui apparaît dans la liste et le projet va pouvoir démarrer. Alors on va se connecter et faire apparaître le téléphone. Je lance le compagnon AI. Un petit coup de scan. Voilà. Alors avant de commencer, la chose à faire, c'est probablement d'enregistrer ce projet sous un nouveau nom, par exemple copie, de manière à ce que quand vous modifiez le code, vous ayez toujours la référence disponible au cas où. Ensuite, on va démarrer en cliquant sur le bouton numéro 1 et on va passer du côté programme au bloc. Alors, du côté des menus, vous avez une liste de boutons. Ici, le bouton 11 qui est grisé parce qu'il est déjà codé. Ce bouton 11, il consiste à initialiser la liste des datas de points avec trois valeurs qui sont ici. Ce que fait le bouton 11, c'est de créer une liste avec trois points, chacun avec la latitude, la longitude, le type dont vous voyez qu'il est défini à partir des constantes, ce qui permet de savoir que c'est un taxi. Si j'avais mis un ici, vous n'auriez pas su ce que ça voulait dire. De la même manière, j'ai mis qu'il est libre. Donc, ça, ça s'appuie sur la définition de constantes auparavant. Et vous pouvez vérifier plus haut que j'ai défini un modèle de points et que pour ce modèle de points, j'ai bien défini comme des constantes les index pour la latitude, la longitude, le type et le statut. Alors maintenant, on va nous devoir réaliser les questions correspondant au bouton 12, 13, 14, 15 pour afficher la longueur et le contenu de la liste, pour afficher les datas du point à l'index qui est ici, pour afficher la longitude du point qui est à cet index, pour supprimer les données de cet index. Et vous pouvez scroller pour avoir les questions suivantes. Ici, on va ajouter un point avec ces paramètres. Cet ajout, il se fera à la fin ou on va l'insérer et on va vous demander ici de l'insérer au début. Ensuite, la question 18, c'est de mettre à jour le point qui est à cet index que vous allez choisir avec ces valeurs de paramètres. Et le dernier point, ça sera de vérifier la qualité des données et de supprimer les points qui ne sont pas valides. Alors, pour qu'il y ait des points invalides, là, il y a un deuxième bouton qui s'appelle « Créer des points invalides ». Alors, à chaque fois, vous avez à droite de la question l'objectif à accomplir et le résultat va être affiché ici. Alors, ce qui vous est demandé pour la question 12, par exemple, c'est d'écrire une procédure qui affiche la longueur et le contenu de la liste des datas de points. Alors, si on regarde du côté du programme, vous avez une grande partie du travail qui a été fait. En particulier, la fonction a été déclarée et son appel a été fait depuis le bouton 12. Et on a commencé l'instruction qui doit afficher le résultat. Ce qui vous reste à compléter, c'est ici de mettre la longueur de la liste et ici de rajouter l'affichage de la liste. Alors là, on va le faire. La longueur de la liste, c'est une information qu'on trouve dans les commandes de la catégorie des listes. Et c'est la taille de la liste et la liste qu'on doit afficher, c'est la liste des datas de points. Donc, la liste des datas de points. Là, voilà. Et ensuite, après avoir affiché sa longueur, on va l'afficher elle. Alors là, je suis en mode connecté, donc je vais pouvoir tester. Et je vois que la liste des datas de points a une longueur de zéro et qu'il n'y a rien dedans. Alors, c'est normal puisque je n'ai pas encore initialisé. Je clique sur le bouton 11 et je réappuie sur le bouton 12. Et cette fois-ci, j'ai une liste dont la longueur est 3, ce qui n'est pas surprenant puisque j'ai mis 3 données. Et je vois que ces données sont représentées, que chacune est séparée par des parenthèses. Alors, passons maintenant au bouton 13 qui me demande d'écrire le code qui affiche le contenu de la liste pour un index particulier, celui qui est ici. Et de vérifier ou de ne pas oublier de vérifier que l'index que je demande est valide. Alors, passons au programme. Le bouton 13, il est déjà largement initialisé. Ce qui me reste à compléter, c'est le test qui correspond à un test de validité de l'index. Il va falloir que ici, j'affiche le contenu de la liste pour l'index. Vous voyez aussi que l'index ici, il est initialisé avec la valeur lue dans la boîte ici. Alors, je vous suggère de faire une petite pause là, de réfléchir 5 minutes avant d'écouter la réponse. Alors, ce que je dois vérifier, c'est que l'index, il est compris entre 1 et la longueur de la liste. Donc, j'ai deux tests à faire. Je vais demander que l'index soit plus grand que 0 et inférieure ou égale à la longueur de la liste. Et la liste, c'est la liste des datas de points. Voilà. Donc, ici, je vérifie que l'index est plus grand que 0 et qu'il est inférieur ou égal à la liste des datas de points. Et une fois que j'ai fait ça, je vais afficher le contenu de la liste pour l'index ici. Donc, je vais dans la liste sélectionner ou choisir dans la liste des datas de points l'index qui est là. Et je peux maintenant tester. Si j'affiche les données pour l'index 0, il me répond bien que l'index n'est pas valide. Et si je mets un index qui est valide, par exemple 2, les datas pour l'index 0,2 sont les suivantes. Ensuite, si je mets 4, il me dit que l'index 4 n'est pas valide. Voilà pour le bouton 13. Passons à la question suivante, le bouton 14, qui me demande d'afficher la longitude pour l'index qui est à la droite ici. Et il me précise que si l'index est valide, je n'ai pas besoin de vérifier que le contenu l'est également. Alors, le bouton 14, il est là et on a beaucoup de choses qui sont faites. On a initialisé l'index et on a récupéré la valeur dans l'interface. On a défini une variable longitude qu'il va falloir renseigner. Et comme dans le cas précédent, pour l'index, on vérifie qu'il est valide et s'il n'est pas valide, on affiche une erreur. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est trouver la longitude. Et cette longitude, elle va être affichée dans le label en bas de l'écran. Ce qu'il faut qu'on fasse, donc, c'est récupérer la longitude avec des outils de sélection. Alors, réfléchissez quelques minutes, essayez de voir si vous arrivez à trouver la solution et ensuite écoutez la réponse. Alors, comment on va faire ? Eh bien, on va partir de la liste des datas de points. Et dans ces datas de points, on va déjà sélectionner les données qui correspondent à notre index. Donc, on va sélectionner dans cette liste le point qui correspond à notre index. Voilà. Alors ça, ici, on a notre point. Et dans ce point, la longitude, c'est l'index 2. Mais on a une variable qui nous dit quel est cet index. C'est la variable ou la constante. Index longitude. Alors, il va falloir que je sélectionne dans le point cet index. Donc, je reprends une commande choisir. Et dans la liste, qui est la sous-liste, je sélectionne l'index correspondant à la latitude. Et je mets ça dans la longitude. Et je peux tester. Alors, bien sûr, si je donne l'index 0, il va me répondre que l'index n'est pas valide. Et si je mets 1, il va me répondre que la longitude est 2.2481. Si je mets 2, il va me répondre que c'est 2.28759. Donc, vous voyez que là, on est parti de la liste des datas de points. On a sélectionné le point correspondant à cet index. Et dans ce point, on a sélectionné la longitude, l'index de la longitude, pour la mettre dans la variable qui a ensuite été affichée. Alors, vous aurez peut-être remarqué que quand on déclare les variables, eh bien, on va du général au particulier en allant de gauche à droite. Et quand on manipule les données avec les blocs, on va du général au particulier en allant de droite à gauche. Et les blocs eux-mêmes, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut les lire pour arriver à les comprendre. Mais en général, on ne va pas écrire le code avec cette structure. On va plutôt développer en passant par une variable intermédiaire qu'on va appeler par exemple ici mon point, et qui va pouvoir être réutilisée dans la suite du code pour extraire non seulement la longitude, la latitude et toutes les autres informations du point. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus facile à lire. Donc, au final, la solution de la fonction du bouton 14 va devenir ça, dans lequel on a externalisé le contrôle de l'index. Passons maintenant à la question 15, dans laquelle on me demande de supprimer les données à cet index et on me demande aussi de vérifier que l'index est valide. Donc, là encore, on a repris le début, on a initialisé la variable index à la valeur qui a été lue dans la boîte ici. Ensuite, on teste si cet index est valide et s'il n'est pas valide, on met une erreur. Et il va falloir ensuite qu'on supprime l'index de la liste. Donc, on a une commande dans les blocs de liste qui s'appelle supprimer, que j'ai déjà positionnée. Eh bien, là, il va falloir que dans la liste des datas de points, on supprime l'index qui est ici. Voilà. Donc, si maintenant, je teste avec 0, il me dit que ce n'est pas valide. Et ce que je vais faire avant de supprimer, c'est afficher la longueur et le contenu de la liste. Donc, vous voyez, il y a la liste des datas de points dont la longueur est 3. et le premier point, c'est 48,94. Alors, maintenant, je vais supprimer l'index 1, par exemple. Voilà. Et il me réaffiche la liste. Donc, vous voyez que maintenant, la liste, elle est de longueur 2 et que le 48,94 a disparu. Donc, là, j'ai bien supprimé les données à l'index 1. Passons aux questions suivantes. Alors, où est-ce qu'elles sont ? Elles sont là-haut. Voilà. Là, 16. Et ici, il faut que je bouge aussi. Alors, je veux ajouter un point à la liste. Alors, pour ajouter un nouveau point à la liste, vous avez trois choses à faire. Premièrement, créer ce nouveau point. Ce que vous pouvez faire ici. Ensuite, vous devez mettre à jour les valeurs de ce point et ensuite, l'ajouter à la liste. Alors, faites une pause et essayez de répondre à ces trois questions. Et ensuite, on verra le corriger ou la solution. Alors, d'abord, créer le nouveau point ici. On a vu plus tôt que l'on a déclaré le modèle de point. Eh bien, on va l'utiliser pour créer ce nouveau point. Donc, on peut faire par exemple, nouveau point égale modèle de point. Mais en faisant ça, on va avoir un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé une nouvelle liste ou un nouveau point. On a juste donné un nouveau nom à la même liste. Donc, comme on l'a vu plus tôt, ce qu'il faut faire, c'est créer une copie. Et là, le nouveau point est une copie du modèle de point. Ensuite, ce que je peux faire, c'est mettre à l'index de la latitude la valeur que j'ai lue de la latitude. Donc, ici. Et je dois faire la même chose pour la longitude, le type et le statut. Donc, je duplique ça. Pour le deuxième, je mets la longitude et je mets ici la longitude. Ici, le type et je mets ici le type qui a déjà été lu dans la boîte de l'interface utilisateur. Et enfin, le statut. Et à la fin, j'ajoute à la liste des datas de points le nouveau point. Alors, il y avait une erreur dans la présentation initiale. Donc, il ne faut pas se tromper. La liste, c'est la liste des datas de points. Et l'item que l'on doit insérer, c'est bien le nouveau point. Alors, je peux tester ça. J'ajoute un point à la liste. Alors, voilà. Et je vois que la longueur, elle est de 3. Elle était de 2 tout à l'heure. J'en rajoute encore un. Et vous voyez qu'elle est de 4. Et les valeurs, si je les modifie, par exemple, ici, je passe le type à 1. Ici, on avait 2 et 2, 2 et 2. Et j'ajoute le point. Et le dernier point qui vient d'être ajouté, il a bien le type de 1. Donc, j'ai bien lu et j'ai bien ajouté à la liste. Passons maintenant à la question 17. Il s'agit d'insérer un nouveau point au début. Donc, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une commande ajoutée à la fin, on a une commande d'insertion. Eh bien, il faut insérer dans la liste des dates à 2 points, à l'index 1, puisqu'on veut que ça soit au début. Donc, je mets que l'index 1. Et la donnée à insérer, c'est bien entendu le nouveau point. Alors, rallumons mon téléphone, là, qui s'est éteint, pour vérifier. Et je clique sur insérer un point au début. 48,87. Alors, je vais changer le type pour vérifier que j'insère bien. Alors, j'ai mis le type 2. Je rajoute un point. Donc, vous voyez bien qu'ici, j'ai inséré avec un type 2, alors que le précédent, c'était avec un type 1. Donc, ma fonction fonctionne correctement. Alors, passons maintenant à la question 18, où il s'agit de mettre à jour les données pour un index particulier. Alors, cet index, il est déjà récupéré, et on va toujours utiliser une variable qui s'appelle nouveau point. Alors, le code qui est déjà écrit, ici, initialise le nouveau point et remplace sa valeur par celles qui sont lues dans l'interface utilisateur. Ce qui nous reste à faire, ici, c'est vérifier la validité de l'index et ensuite remplacer les données à cet index par les nouvelles valeurs. Pour vérifier la validité de l'index, on va récupérer quelque chose qu'on a déjà utilisé, voilà, ici, par exemple, on va dupliquer ce test qui est le même que l'on met ici. Et ensuite, ce que l'on va devoir faire, c'est remplacer la valeur. Et pour ça, on va utiliser dans la fonction des listes, la commande remplacer. Donc, on va remplacer dans la liste des datas de points les valeurs qui sont à l'index, ici, et on va le remplacer par le nouveau point. Voilà. Donc là, maintenant, je peux tester. Je vais mettre type 1 et le statut 1 et je vais remplacer l'index 1. D'accord ? Et je mets à jour le point à cet index et je vois qu'il était à 2 et maintenant, il est repassé à 1. Si je remets le type à 2 et que je reclique de nouveau, je vois qu'il est passé à 2. Donc, cette fonction est opérationnelle. Le dernier exercice, qui est l'exercice 19, consiste à écrire une fonction qui va contrôler la validité de chacun des points. Alors, si on appuie sur le point d'interrogation, on nous demande d'écrire une procédure qui vérifie la validité d'un point par rapport à un modèle. Donc, ça doit être une liste et il doit être de même longueur que le modèle et la latitude et la longitude doivent être des nombres. Alors, ce que j'ai déjà codé, c'est une procédure qui génère des points faux. Le premier point faux, c'est un point qui est vide. Le deuxième, c'est une liste vide. Le troisième, il y a 35 en caractère, au lieu que ça devrait être en chiffres. Le quatrième, 42,1, la virgule est illégale. En programmation, ici, c'est toujours un point. Et le dernier point, lui, est valide. Le bouton 19, il est déjà écrit. Il appelle dans une boucle la procédure data valide qui répond faux si les données ne sont pas valides, auquel cas, ces données sont détruites. Passons maintenant à la routine data valide, dont le rôle est de vérifier si la donnée en entrée, ici, data, est conforme au modèle de liste. Alors, le principe est simple. On va effectuer une série de tests. Si un seul de ces tests n'est pas vérifié, alors on va répondre faux. Et si tous les tests sont vérifiés, on va répondre vrai. Le premier test qu'on fait, c'est de vérifier que data est bien une liste. Donc, on utilise l'instruction correspondante dans la liste et on fait ce test. Le deuxième test que l'on fait, c'est de vérifier que la longueur de data est la même que le modèle de données ou le modèle de points. Deuxième test. Le troisième test, ça va être de vérifier que la latitude est un nombre. Donc, on vérifie que à l'index latitude, on a bien un nombre. Et de la même manière, on va vérifier que la longitude est un nombre. Alors, je vois ici que j'ai mis un petit test de trop. Donc, je le retire. Et je mets vrai si tout ça est vérifié et faux sinon. Maintenant, on va pouvoir tester. Je crée des données fausses et ensuite, je supprime les points. Je vois que sur les cinq points créés, quatre ont été détruits puisqu'ils étaient erronés. Alors, on a vu les principales fonctions de navigation et d'édition d'une liste de listes. Dans la prochaine vidéo et les prochains exercices, la deuxième partie, on va voir comment naviguer dans une liste de listes associée à une liste de tags ou de clés. Ce qui permettra de naviguer, non pas en fonction de l'index ou du numéro, mais du nom ou de l'identifiant de chaque donnée dans la liste.